On va déconstruire ton mensonge là. Parce que M. Wattra n'a rien d'africain. Tu vas venir nous parler de quoi ? C'est forcé de le suivre ? Il y a quand ils étaient contre Babou, ils ne sont pas partis prendre les armes pour venir nous massacrer ? Moi, ma haine s'est justifiée. Wattra, si vraiment, il voulait réconcilier les Ivoiriens. Il n'allait pas s'ingérer de manière directe pour déstabiliser le pays des autres. Quelqu'un qui est là, il passe son temps à tuer les Ivoiriens il garde toute la sous-région et parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire pour vous dire oui, toi tu es un peu déçu. Mais nous, on s'en fout de toi que tu sois déçu. On s'en fout de ça ? Moi, de venir soutenir le fond, quoi ? De venir soutenir le fond, c'est ce que un temps d'entrée m'a dit. Et Ibrahim Traroy a dit, son pays a servi de base arrière pour déstabiliser le pays des autres. Et ça, ce n'est pas une bonne politique. Voici, aujourd'hui, il perd les conséquences. Mais quand il a dit son pays, c'est de base arrière, mais c'est soublier qu'on pourrait qu'il a accueilli la rébellion, non ? Mais aujourd'hui, voici le malheur que Dieu a entré et lève, que Dieu a entré et fait. Mais d'une part, c'est une bonne guerre. Pour vous dire, ne faites pas ça, sinon, demain, ça peut se retenir contre nous. C'est la même chose que l'UFO BOI a fait. Et tu dis qu'on parle d'UFO BOI, mais l'UFO BOI, ce n'est pas une référence pour moi. L'UFO BOI a passé son temps à déstabiliser toute la sous-région. Est-ce que c'est faux ? C'est des faits, vous voyez ? Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quel patriotisme ? Vous nous parlez de quoi ? Et qu'on commence à critiquer, vous avez dit que non, c'est comme ça ? Sachant que hier, vous, vous êtes alliés avec les mêmes Français qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, c'est avec les mêmes Français terroristes, vous vous mettez pour aller déstabiliser et puis vous nous parlez de patriotisme. Vous nous parlez de patriotisme. Ça ne va pas, non ? Est-ce que ça va ? Bon, belle fille, je vais t'envoquer ça tout à l'heure. Grâce au loup, j'ai fini. Je vais t'envoquer ça tout à l'heure pour vous dire, Amoudé, je répète encore, moi, je n'avais pas grand-chose à dire, je suis monté à coup d'Amoudé. Amoudé qui a mis sa vidéo-là, c'est un terroriste, c'est un encargoulé. Il passe son temps à enlever la famille des gens. Lui, c'est bon petit. Il passe son temps à enlever la famille des gens, je vais t'envoyer ses photos et ses vidéos, parce qu'il a menacé Ibrahim Traoré. Lui, là, si ce n'est pas la rébellion-là, c'est un culte politique, quelqu'un qui a du mal à placer un mot en français à avétation ou quoi, là. Donc, je vais t'envoyer ça et puis tu envoies son service de renseignement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je regarde sur le panel. Merci le même. Merci le même. Du coup, si ça fait un moment que tu es là, quand même, on va te réécouter. Je vous informe aussi. Monsieur le même, c'est là, s'il vous plaît. Excuse-moi, excuse-moi. Attendez, 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 attendez. Excusez-moi, excuse-moi. J'ai oublié, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit parler. C'est l'Afrique qui doit parler. Moi, je dois aller. À l'Afrique, attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez. Je sais, je sais, s'il te plaît, s'il te plaît. Laissons, écoutons l'Afrique et après, on va écouter Sissi. D'accord, merci. OK. Merci beaucoup, Lufélar, Tania. J'ai beaucoup écouté avec beaucoup de considérations et avec beaucoup d'intérêt. Moi, je ne veux pas rentrer dans votre histoire de 200 kilomètres carrés, 300 kilomètres de carrés de discussion où les Blancs sont venus partager d'une manière. Je vais parler en manière globale, générale. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est... Mais vous savez, mais vous faites esprit. Vous savez, mais vous faites esprit. Et la sortie d'Ibrahim Traoré, etc., si vous voulez avoir une raison, je pense qu'il n'y a pas de porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire ici sur ces panels. C'est des individus comme nous qui veulent se donner des gens. Et le porte-parole à Nier qui n'a pas pu répondre à la question, ce n'est pas l'individu qui va venir nous faire comprendre des choses ici avec les mots des intellects, je ne sais pas ou quoi. Et donc, moi, je m'en moque de tout ce qu'il dit ici. Et je veux avancer. Voilà, je veux avancer. On va écouter ça. On a un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte de toutes les volontés qu'il y a ? Non, mais toutes les volontés qu'il y a. Ça veut dire qu'il faut... Il existe déjà des... Cher Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Vous n'êtes peut-être pas en bonnition. Dans ce loyer qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot, évidemment, mais en revanche, d'aider les pays-médicés, c'est le plan. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part... Ça, c'est la première chose. On va partir. On va y arriver. On va y arriver. Quand vous pensez que c'est une affaire de 300 kilomètres de carré, c'est une affaire des pays, vous n'aurez rien compris d'abord. Asseyez-vous. On va comprendre. pendant cinq siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. L'axe du monde a muté, à mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. Quand vous pensez qu'au Conseil de sécurité comme monde permanent, il n'y a pas un pays africain, il n'y a pas un pays arabe, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud, ça signifie quoi ? Ça signifie que le marché mondial s'est installé sans que l'ordre mondial ne soit installé. Nos institutions internationales ne correspondent plus à la réalité du monde. C'est un scandale qu'il n'y ait pas de pays africain, qu'il n'y ait pas de pays sud-américain, qu'il n'y ait pas de pays arabe, qui compte dans les grandes organisations internationales. Je pense que vous avez écoutez, ce n'est pas n'importe qui qui parle, c'est celui qui a détruit la Libye. Ok, on va écouter ça, je vais commencer maintenant. Au lieu de faire la cité grand, il faut que les gens ont plus de l'attitude pour nous monter les opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort à l'amour, nous aurons peut-être plus de l'attitude pour nous monter les opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Alors, le message est passé. Le message est passé. Excusez-moi, parce que là, ça commence à être déchaîné. Le message est passé. Le message est passé. Nous sommes donc qu'il y a un attentat, la coordination n'est pas faite. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aide le gouvernement à défendre les Français comme il le fait. Il ne le défend pas, je suis désolé. Il y a beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tout ce que vous avez mais vous savez que Daesh existe et que ce n'est pas la peine de nous bassiner avec ça depuis combien de temps ? Al-Qaïda, que vous soutenez en Syrie, que vous soutenez en Syrie, mais je le dis clairement, vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fous. Non, je suis fous. D'abord, je ne vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Je ne vous ai pas d'expliquer vos propos. Je vais justifier ces propos assez étonnants. Non, ils ne sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de la insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates ? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra ? Al-Nosra, ce n'est pas Al-Qaïda ? Pas tous, pas tous les rebelles, vous le savez bien. Pas tous les rebelles. Certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur, nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas l'aide. soutenir Assad et ne pas se mêler. Voilà, c'est bon. Je rentre dans mon vie du sujet. Nos ennemis ne sont pas des Européens. Moi, je vais aller en profondeur parce qu'il faut en profondure. Le premier ennemi de ces cellules qui fait le barrière entre nous est l'impérialisme. Si, moi, j'ai la possibilité de fisier tout cela, je vais le faire. sans craindre qu'ils croient que ce soit. Nos ennemis n'est pas des Blancs, des Européens. Parce qu'eux, ils connaissent l'objectif. Avec tout ce que je viens de vous écouter, lorsque il y a eu des renversements de Bazoum au pouvoir, il y a eu à dire que l'ambassadeur français doit rentrer. Qu'est-ce que ça a été dit ? Vu que maintenant l'ambassadeur français est rentré, qu'est-ce que nous devrons faire ? Nous devons en monter un coup de déstabilisation qu'est-ce que ça veut dire ? Le monsieur l'a dit clairement. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a dit ? Nous devons récoloniser. Et le même généreux français qui a dit qu'il interpelle l'Europe. La France doit entraîner l'Europe de conquérir l'Afrique. Il dit la France doit entraîner l'Europe de reconquérir l'Afrique. Le même généreux français qui se retrouve au Bénin est-ce qu'il ne connaît pas ? C'est ce même généreux qui a participé au massacre de peuples au Cameroun. C'est le même généreux qui a participé au massacre de peuples camérounais. Nos problèmes aujourd'hui ce sont des Européens noirs qui sont en Afrique. Ce sont des complexés. Nos problèmes c'est qui sont en Afrique. C'est le même généreux qui sont en Afrique. C'est le même généreux